... Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une autre science de sciences de la vie de la Terre. Et dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose la correction d'un exercice de l'examen national portant sur le cours de l'immunologie. Ce cours qui constitue la cinquième unité du programme de sciences de la vie de la Terre pour la section sciences expérimentales, options sciences de la vie de la Terre. Avant de commencer, je vous invite à voir ensemble quels sont les objectifs cités dans le cadre référentiel. Sachez que le cours se compose de quatre chapitres. Quatre gros axes. Notion du soi et du non-soi, définition du CMH et détermination de son rôle. La notion du soi, les marqueurs du groupe sanguin du système un peu haut. La notion du non-soi et du soi modifié, les caractéristiques génétiques du CMH. Les moyens de défense de l'organisme, notion de réponse immunitaire, la réponse immunitaire naturelle. L'immunité, la réponse immunitaire acquise à médiation cellulaire et humorale. La coopération cellulaire. Quelques dysfonctionnements du système immunitaire. L'allergé dû à l'hypersensibilité immédiate. Le SIDA, à savoir structure de VH, son cycle de multiplication. Action de VH sur les lymphocytes T4. Évolution de l'infection par le VH. Les moyens d'aide au système immunitaire. La vaccination. La sérothérapie. La grève de la moelle osseuse. Et notez bien, s'il vous plaît, chers élèves, qu'il y a aussi des capacités à maîtriser, sur lesquelles vous êtes appelés à bien s'entraîner pour passer l'examen national. Parmi ces capacités, l'analyse des données expérimentales, décrire et expliquer les manifestations, appliquer le raisonnement scientifique, proposer et vérifier une hypothèse, proposer un protocole expérimental, représenté graphiquement, soit par la description des graphes, par exemple l'analyse des graphes, soit par la réalisation des schémas ou l'interprétation des schémas fonctionnels portant sur des phénomènes. Et notre exercice concerne la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et la communication écrite et graphique. Comme vous le savez, l'examen se compose de deux parties. Une partie concernant la restitution des connaissances qui vise la maîtrise de connaissances, incluant des questions de définition, d'appariement, à réponse courte, et aussi une deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique portant sur les capacités citées dans le cadre référentiel, la comparaison, la comparaison, l'analyse, l'interprétation, la déduction. Et je vous propose comme exercice pour la correction, l'exercice 4 de l'examen national 2019 de la scission normale, bien évidemment, pour l'option science de la vie et de la terre. Comme vous voyez, l'exercice se compose de plusieurs questions. Ici, on a trois questions. Donc, bien noter qu'il commence par un énoncé. Donc, nous sommes appelés à bien lire attentivement l'énoncé pour cerner le problème. Toujours, c'est une situation d'évaluation. Vous êtes appelés à bien lire l'énoncé attentivement, bien souligner l'objectif, bien cerner le document, à exploiter, c'est important, pour répondre au problème ou à la problématique posée, et aussi pour répondre aux questions. Il faut bien lire. Et les questions, comme vous voyez, elles comportent un verbe qui est en gras. C'est ce qui est demandé. Donc, il faut bien, pour cerner, et qu'est-ce qu'ils ont besoin ici, qu'est-ce qu'ils nous demandent comme réponse. On commence par la lecture. Donc, on commence par la lecture de l'énoncé. L'infection par le VH, virus de l'immunodéficience humaine, se fait en plusieurs étapes. La dernière étape de cette infection est le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, qui se caractérise par la déclaration de maladie opportuniste. La connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de la réaction des individus contaminés par le VH permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus de SIDA. Le document 1 montre l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale suite à l'infection par le VH. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Donc, il faut cerner le problème ici. Donc, il y a un problème qui est le VH, qui contamine l'organisme et qui provoque la déficience du système immunitaire. Donc, il se trouve privé de son immunité, d'où l'apparition des maladies opportunistes. Qu'est-ce que nous voulons ? Donc, notons bien ici la connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire. Donc, on veut rappeler les mécanismes, se rappeler des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de réaction des individus contaminés par le VH permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus de SIDA. Donc, on veut approcher le principe de vaccination ici, donc l'utilisation des vaccins, pour lutter contre le virus de SIDA. C'est pour cela qu'ils ont donné des documents. Remarque, la charge virale correspond à la concentration du virus dans le sang. Il est indiqué au nombre de copies d'ARN virales par millilitre plasma. millilitres, pardon, par millilitres de plasma. Premièrement, la première question, on veut, basant sur le document A1, donc ce document, décriver l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale, puis déduiser l'effet de l'infection par le VH sur la réponse immunitaire. Donc ici, c'est une question qui est composée. Donc, il y a deux parties. Donc, à faire attention, c'est décriver et déduiser. On continue, la communauté scientifique s'accorde actuellement sur le fait que pour être efficace, un vaccin contre le VH devra stimuler les réponses immunitaires spécifiques. Pour mettre au point un vaccin contre ces virus, des chercheurs ont réalisé l'étude suivante. Pour tester le vaccin, deux lots de macaques non infectés par le VH sont utilisés. Les macaques du premier lot ont reçu une série de cinq injections de ce vaccin et les macaques du deuxième lot n'ont reçu aucune injection. Ce qu'on peut considérer comme une expérience témoin qui permet de comparer et déduire l'effet du vaccin. Par la suite, les macaques des deux lots ont été exposés au virus. On évalue la proportion de lymphocytes T8 spécifiques du virus du sida. Dans le son des macaques, le document 2 présente les résultats de cette évaluation. Donc, en comparaison entre les macaques vaccinés et non vaccinés, ce qui est demandé, la deuxième question, comparer l'évolution des proportions de lymphocytes T8 spécifiques au VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des trois premières semaines, puis déduiser la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée. On mesure la charge virale chez les macaques des deux lots après 8 et 24 semaines de l'exposition au virus. Les résultats des macaques sont présentés dans le document 3. c'est contre la question comparer la charge virale chez des macaques vaccinés et des macaques non vaccinés, puis déduiser l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale. Notez bien, chers élèves, ici, donc, il faut commencer par la lecture de l'énoncé pour cerner le problème. Il faut voir, lire attentivement, le document de quel type s'agit-il et il faut aussi faire attention aussi avec les questions. Donc, il faut bien identifier ce qui est demandé à travers le verbe qui est en gras. C'est un verbe d'action qui demande, qui donne un ordre à répondre. Donc, on va commencer. On continue l'étude des mécanismes dans la destruction des lymphocytes T4 infectés par le VH. Les lymphocytes T cytotoxiques permettent de dégager deux mécanismes. Ils ont donné un schéma qui explique ces deux mécanismes qui conduisent à la mort de la cellule cible et ils nous demandent, on veut, basant sur le document 4 et votre réponse aux questions 2 et 3, expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés. Maintenant, on va commencer la correction après la lecture attentive. Donc, on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'il dit la première question ? On veut, basant sur le document 1, décriver l'évolution du nombre de lymphocytes T4 et de la charge virale, puis déduiser l'effet de l'infection par le VH sur la réponse immunitaire. Donc, ce qui est noté ici, c'est important. C'est une question composée. Il y a deux verbes. Décriver, ils nous demandent une description, une variation, et aussi une déduction. Concernant quoi ? Ils ont mentionné ici, concernant l'effet de l'infection par le VH sur la réponse immunitaire. Pour répondre à la question, on va voir, on va se focaliser sur le document 1. Il s'agit de quoi ? Qu'est-ce qu'il présente ? Le document 1, c'est quoi ? C'est un graphe composé de deux courbes. C'est important. Quels sont les phénomènes ? Ces deux courbes, qu'est-ce qu'ils représentent ? La variation de quoi ? Ici, on a deux axes d'ordonnées. C'est important. Donc, il faut bien lire, s'il vous plaît, chers élèves. Il y a la légende, il faut faire attention. On a utilisé ici un trait continu et l'autre discontinu. Donc, le premier trait qui est continu, il représente la charge virale. Et je dois lire l'axe désordonnée. Lequel de ces deux axes représente la charge virale ? Ici, on a le taux du lymphocyte T4. Alors que dans l'autre côté, c'est l'ARN du VH chlorophyllien, pardon, c'est l'ARN du VH en nombre de coupés par ml par millilitre de plasma. Et on représente ici la charge virale, c'est le nombre de virus. Et ici, c'est le nombre de lymphocytes T4. Donc, je dois identifier les deux courbes représentent quoi. Donc, ce qui est continu ici, c'est la charge virale, c'est-à-dire c'est le nombre de virus, c'est ce qui est représenté ici. Donc, la quantité ici mesurée par l'ARN du VH produite. Et aussi, ce qui est en tiré, c'est, représente le nombre de lymphocytes T4. Donc, la première des choses, on veut dire qu'est-ce qu'elle représente les deux courbes. Donc, ce qui est continué, représente la charge virale et en tiré, représente la variation, la courbe de variation du nombre de lymphocytes T4. Donc ici, comme vous observez, pour la charge virale, on distingue ici, comme vous voyez, la première phase, il y a une augmentation de 0 jusqu'à à peu près plus de 800, combien plus ? Donc ici, c'est la charge à côté qu'on lit au niveau de l'axe à côté. Donc, qui représente la concentration de VH. Donc, le pic augmente, puis il y a une diminution jusqu'à une valeur, puis il augmente dans une troisième phase. Donc, on distingue ici trois parties du graphe. Donc, la description, le nombre de lymphocytes T4, donc les T4 diminués, tout simplement, a diminué progressivement après l'infection par le VH et passe à peu près de 900 jusqu'à 50 cellules. 900 cellules par microlitre jusqu'à, à peu près, si on fait ici la projection verticale, c'est jusqu'à 50 cellules par microlitre après combien ? Après à peu près 10 ans. Donc, toutes ces variations doivent être liées en fonction de la variable ici, en fonction du temps. Ici, en semaine et après, en année. Donc, concernant la variation du lymphocyte T4, on note ici, il y a une diminution de 900 jusqu'à jusqu'à 50 cellules par microlitre après 10 ans. concernant maintenant la charge virale, elle a augmenté rapidement, comme vous voyez, c'est à peu près ici entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7, si on fait la projection verticale, et puis, elle diminue dans une deuxième phase jusqu'à peu près, donc, entre 10 puissance T4 et 10 puissance 4 coupée par millilitre de plasma. Et puis, dans une troisième phase, après 8 ans, après 8 ans, donc, elle augmente de 10 puissance 3 à 10 puissance 4 jusqu'à une valeur plus de 10 puissance 7 par millilitre de plasma. Donc, il faut bien décrire les courbes en faisant les projections sur les axes d'ordonnée et l'axe des abscisses. et attention aussi à l'unité et aussi au type de phénomène étudié. Donc, ici, on a suivi le nombre des lymphocytes T4 et aussi la charge virale représentée par la quantité de coupée, le nombre de coupée d'ARN par millilitre de plasma. Toujours, la question c'est d'écriver mais aussi c'est de déduiser qu'est-ce qu'on peut-on déduire concernant l'effet de l'infection par le VH ? Qu'est-ce qu'il a fait l'infection ? Donc, la diminution puis l'augmentation de la charge virale étaient accompagnées de quoi ? Ils étaient accompagnés par la diminution des lymphocytes T4. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On déduit que l'infection par le VH provoque la diminution du lymphocyte T4 ce qui induit la diminution des défenses immunitaires. Vu le rôle de LT4 qui joue un rôle majeur dans l'activation de différents voies de différents types de lymphocytes les LB dans le cas de l'immunité humorale et les LT dans le cas de l'immunité cellulaire donc l'immunition des défenses immunitaires de l'organisme et ainsi l'organisme se trouve et est exposé aux maladies opportunistes. Maintenant, on passe à la deuxième question, ce qui est demandé comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques de VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des trois premières semaines et déduiser la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée. Notez bien ici qu'on veut comparer et déduiser comparer l'évolution des proportions ce qui est montré ce qui est montré Comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques de VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés. Le deuxième bloc. Donc, ce qui est ici un cercle noir, trait avec cercle noir, ici avec un carreau creux. nous devons dans un premier temps bien cerner les deux courbes séparer, identifier ce qu'elles représentent. Donc, cette courbe représente la proportion des LT8 chez les macaques vaccinés alors que la deuxième courbe représente la quantité ou la proportion de LT8 chez les macaques non vaccinés. On veut comparer ce qu'on peut dire. Donc, on propose ici. Donc, on voit, on fait les projections verticales. Chez les non vaccinés, on trouve que l'augmentation est faible. Donc, elle arrive jusqu'à un taux ou une proportion de à peu près de UA, de unité arbitraire. Alors qu'ici, elle est jusqu'au 7. Donc, on dit que chez les macaques vaccinés, la proportion de LT8 est plus rapide, elle est plus élevée et plus intense ou plus élevée jusqu'au 7. Alors que par rapport chez les macaques non vaccinés, que la production de lymphocytes T, elle est moins rapide, elle est lente et aussi, elle est faible qui n'excède pas de UA. Et donc, on dit que la caractéristique expliquée, ici, c'est quoi ? C'est qu'il y a une mémoire immunitaire. Donc, chez les macaques vaccinés, on a déjà une idée sur le virus, ce qui explique cette production qui est élevée de lymphocytes T8 par rapport à les macaques non vaccinés. Et donc, on déduit la caractéristique qui est la mémoire immunitaire. Donc, maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième question qui est, donc, qui nous demande de comparer la charge virale chez les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés, puis, déduiser l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale. Donc, on veut aussi comparer la charge virale. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a représenté la charge virale. Donc, avec des rectangles, on fait la projection. Donc, ce qui est noir ici, c'est le macaque vacciné et l'autre, c'est le macaque non vacciné deuxième lot. Donc, la charge virale, après huit semaines, comment il est chez les macaques vaccinés, la charge virale, il est faible. C'est à peu près 5, 10 puissance 4. Alors que, chez les macaques non vaccinés, il est de combien? Il est à peu près de 25, 10 puissance 4. Donc, la comparaison de la proportion de la charge virale chez les macaques, donc, à la huitième semaine, nous devons organiser notre réponse en deux tirées, en huitième semaine, après huitième semaine et après 24. Après, pardon, huit semaines et après 24 semaines, à la huitième semaine de l'exposition au virus, on note que la charge virale chez les macaques non vaccinés est presque cinq fois plus importante chez les macaques vaccinés. Autrement dit, on peut répondre que la charge virale chez les non vaccinés est plus élevée que la charge virale que celle chez les non vaccinés. Après 24 semaines, la charge virale n'a pas beaucoup augmenté chez les macaques vaccinés alors que chez les non vaccinés elle s'est multipliée par deux. Maintenant, on veut déduire. Qu'est-ce qu'on peut déduire concernant l'effet de vaccin ? tant qu'on déduit que le vaccin expérimenté inhibe et l'empêche la multiplication du VH ce qui explique le faible taux de VH enregistré chez les macaques vaccinés par rapport à les non vaccinés. Voyez-vous l'effet ici du vaccin chez les macaques qui sont vaccinés. la charge virale est faible et on note ça dans la réponse notant qu'on dit que le vaccin inhibe ou empêche la multiplication de VH vu que la charge est faible. Maintenant, on passe à la quatrième question. On veut, basant sur le document 4 et votre réponse aux questions 2 et 3, expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ? Et voilà, dans ce schéma, en regardant ce schéma, on veut expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés. Le vaccin permet de constituer une réponse immunitaire, donc une mémoire immunitaire et aussi ce qui permet de l'infosépté cytotoxique aussi, donc l'activation est rapide et leur effet. Comment il existe leur effet ? Il y a deux types de mécanismes, soit à l'aide de libération de signaux, soit ici libération de signaux dans la figure A que vous voyez, donc l'infosépté cytotoxique libère des signaux, donc après la reconnaissance des lymphoséptés qui sont modifiés parce qu'ils produisent des molécules qui appartiennent au virus, elles vont être attaquées, donc ces tests vont libérer des signaux chimiques vont être reçus par des récepteurs existant à la surface du T4, ce qui permet la destruction du lymphosépté T4. Ou ces deuxièmes mécanismes, c'est via libération des perféroïnes et de grands hymnes, ce qui provoque la destruction, donc la création des pores, l'entrée de l'eau et la destruction du lymphosépté. on note ça, l'explication, l'utilisation des vaccins conduit à l'augmentation des LTC qui détruisent les lymphosés T4 infectés par le VH à travers deux voies. Quelles sont ces deux voies à ce qu'on s'est expliqué ici ? Soit par la libération de la perforine et des grands hymnes ou des signaux provoquant la mort cellulaire de la cellule infectée conduisant à une diminution du nombre de lymphosés T4 infectés. Et ainsi, ce qui conduit à la diminution de la charge virale, ce qui permet à la fin d'éviter l'apparition des maladies opportunistes vu qu'on a détruit les lymphosés T4 qui sont infectés par le VH. Donc la charge virale a été diminuée et de ce fait, les virus ne se trouvent plus. Donc il y a diminution de temps de virus et aussi ce qui évite l'apparition des maladies opportunistes. Donc notez bien, il faut bien exploiter les documents, il faut bien lire les questions, donc tout d'abord l'énoncer, les documents et savoir se comporter avec les questions alors qu'en spécifiant, en précisant ce qui est demandé, c'est important. Donc, notre science touche à sa fin. Donc je vous souhaite bonne chance, bien travailler, donc je vous invite à s'entraîner sur les examens nationaux des années précédentes et essayons en revenant sur le cours. Et merci pour votre attention.